Le cadre du CI et du Citoyens Actifs, c'est le thème consacré à la présente formation. Objectif, outiller les élus locaux et communaux du 8e et 11e arrondissement de la ville de Cotonou sur les stratégies d'identification des problèmes de leurs administrés en vue d'y apporter des réponses convenables. Un outil conçu par la Jeunesse internationale qui aide à mieux régler les problèmes de nos communautés, à mieux créer un impact autour de nous, à travailler pour le développement local. Et donc cet outil a été partagé avec chaque quartier qui désormais pourra les aider, en partenariat avec les jeunes chambres, à créer beaucoup plus d'impact positif dans nos quartiers. La Jeunesse internationale est une organisation qui est au service de la communauté et qui souhaite encore plus travailler avec nos élus. Et donc la Jeunesse internationale est disponible pour pouvoir les aider dans leur communauté, autour de leur quartier, dans les arrondissements, dans toutes les mairies, à mieux servir nos communautés, à créer plus d'impact positif, à mieux assurer le développement communautaire. Et donc qu'ils soient à l'aise à contacter l'organisation partout où elle existe pour qu'ensemble nous puissions travailler la main dans la main comme de vérité partenaire. Un programme de formation initié par deux organisations locales de la Jeune Chambre internationale bénin, dont Cotonou la Douayenne et Cotonou Océan. Il y a plein d'outils qui sont élaborés tous les jours dans les séminaires, dans les réunions avec nos autorités, nos cadres, mais qui au final n'ont pas vraiment d'impact sur les populations parce que simplement ce n'est pas leurs aspirations qui sont réellement prises en compte. Le cadre d'essai du soutien actif, c'est un outil qui nous recommande de pouvoir collaborer avec tous les secteurs de la société pour pouvoir venir à bout des maux qui minent notre communauté. Donc il était opportun que nous mettions désormais cet outil-là à disposition de nos élus locaux et communaux afin qu'ils puissent savoir désormais comment identifier les réels besoins de leur communauté, comment ils formuler des solutions et par quels moyens pouvoir les résoudre afin qu'ils puissent savoir comment et par quoi nous faisons si tant de merveille. Nous avons frappé à la porte de l'ANCB depuis des mois pour pouvoir également faire la même chose à leur endroit. Ils ne nous ont pas encore répondu favorablement, mais nous avons toujours la main tendue et nous pensons qu'ils vont pouvoir le faire dans les jours à venir pour que l'outil-là puisse être connu réellement de tous nos maires, de tous nos chefs d'arrondissement. Ça va faciliter ou booster encore le développement à la base dans notre pays, le Bénin. Une formation qui vient à Pointe-Nommée, selon Delphine, à classe à tort, porte-parole des participants. On nous a donné des instructions sur la salubrité, cultiver le pardon, la communication, la sensibilisation, comment rester avec la population. Vraiment, ça nous a fait du plaisir. Un merci infini à la JCI, Kotonou Ladouane, à sa tête Madame Diakbo, qui ne cesse de ménager aucun effort pour le huitième arrondissement. La semaine dernière, elle a eu à travailler dans un quartier qu'on appelle Médidjirou, avec les modules de tas d'ordures. Elle a tout étalé, elle veut faire de là un aile de jeu pour la jeunesse de huitième. Allons-la, accompagnons-la, prions pour elle pour qu'elle réussisse. Je pense que c'est un défi qu'elle veut relever au niveau du huitième arrondissement. Merci beaucoup. La Chine-Chambre internationale, Kotonou Ladouane, sous le leadership de sa présidente 2018, Clémence Diakbo et son équipe, apporte ainsi sa pierre au développement des collectivités locales. Sous-titrage Société Radio-Canada